Alors, je pense que tout le monde est arrivé et on a commencé l'enregistrement. Alors, on va commencer avec un bon bienvenu. Bonjour, bon samedi matin et bienvenue à notre étude de livre, Next Steps in Literacy Instructions. J'espère que vous avez eu la chance de le voir. On va commencer avec l'introduction ce matin. Moi, je suis Jordan Sloan et je vous rejoins de Pembroke, où encore on a beaucoup de neige. Alors, nous reconnaissons que Dyslexie Canada et IDEA Ontario déservent des citoyens sur tous les territoires traditionnels des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans tout le Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec notre pays. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, nous partageons et nous vivons. Alors, bonjour et bienvenue encore et je vais juste vous dire merci d'être venue me rejoindre ce matin pour notre étude de livre. Quelques points de logistique. Alors, on a des réunions bi-hebdomadaires, oui, les samedis matins, chaque deuxième samedi matin. À 9h, on va finir par 10h, sauf le week-end du congé de mars. Alors, on va prendre une pause. Alors, on va terminer le 4 mai parce qu'on va prendre ces deux samedis de vacances. J'espère d'aller à la plage. Alors, je ne vais pas être ici avec vous. Les diapositives, les diapositions de ce matin seront publiées sur le site web afin que vous puissiez rattraper votre retard ou pour que vous puissiez diriger une étude de livre dans vos propres écoles ou conseils scolaires comme vous voulez. Vous allez aussi avoir accès aux sessions enregistrées. On ne va pas enregistrer les salles de discussion, seulement la grande salle. Un autre rappel que, oups, un clic ici, oui, voilà. Un autre rappel que les téléchargements sont disponibles sur le Brooks Download Hub. Les instructions sont disponibles dans le livre. Alors, encore, notre temps ensemble sera enregistré, mais les salles de discussion ne sont pas enregistrées. Nous couvrirons un chapitre dans chaque section et ça va être bien si vous lisez en avance, mais si, tu sais, de quoi qui se passe pendant la semaine, c'est chargé, venez assister, prenez part dans les discussions, dans l'apprentissage, même si vous n'avez pas eu la chance de lire et de terminer la lecture. Et on est excités de vous dire que chaque semaine que vous êtes ici en présentiel, vous aurez la chance de gagner un cours gratuit. Les fondements essentiels de l'enseignement, de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe animés par Michel Minard Corriveau, qui est ici, et Alison Cousineau-Grant. Alors, on va faire ça avant de partir ce matin et chaque samedi matin, vous allez avoir la chance de gagner. Alors, pourquoi ce livre à ce moment? C'est un bon temps, oui. Alors que nous naviguons le nouveau programme CAD et les changements qui sont venus, les changements importants qui sont venus au volet B, au domaine B, nous cherchons à trouver les moyens d'atteindre tous nos élèves à mesure qu'ils développent les compétences et qui vont mener à la lecture. Le nouveau programme CAD et la littératie structurée ainsi que le NPP 168 nous demandent de commencer par une meilleure compréhension de nos élèves, des compétences et des connaissances qu'ils ont développées et de leurs prochaines étapes. Découvrir où sont nos élèves commence avec le dépistage. Le rapport sur le droit de lire de la CODP recommande que nous complétons un dépistage précoce avec tous nos élèves au début, au milieu et à la fin de l'année, avec tous nos élèves du deuxième année de maternelle jusqu'au deuxième année. Le ministère a également exigé le dépistage au début de l'année et si l'élève n'atteint pas le niveau de repas, un ou des dépistages supplémentaires. L'outil de dépistage en français est Acadians Reading français et je peux partager plus de détails sur l'outil de dépistage lui-même lorsque l'on parle encore pendant notre session aujourd'hui et les prochaines sessions s'il y a un intérêt. Plus tard ce matin, pendant les salles de discussion et à la fin, on va mettre un lien pour un formulaire Google. Si vous avez des questions à discuter, si vous voulez soit une réponse par courriel, par mois, ou s'il y a quelque chose qu'on peut discuter tout ensemble, on va faire ça. Vous pouvez mettre vos questions dans le formulaire de Google. Alors, nous revenons à la raison d'être de cette étude de livre. C'est le simple fait de mettre en place des évaluations qui auront de l'impact sur l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Ensemble, nous approfondirons nos connaissances des évaluations, du dépistage, de l'évaluation diagnostique et le suivi des progrès et ce qu'on peut faire avec les résultats pour établir les prochaines étapes pour nos élèves. Les deux premiers chapitres de ce livre, alors ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va faire samedi dans deux semaines, vont vraiment nous donner la base dans la littératie structurée et dans les évaluations. Et les pratiques qui sont décrites à travers une discussion informative sur les systèmes de soutien à paliers multiples. On va aussi parler de la littératie structurée, la nécessité d'un enseignement explicite et systématique, ainsi que l'importance de l'évaluation qui va éclairer l'enseignement. En février, on va commencer en explorant les gros cinq de la lecture avec les chapitres de 3 à 7 et on va terminer tout ça au mois de mai. Alors, notre premier point clé à retenir, parmi les nombreux traits de super-héros, c'est ce qu'on appelle les enseignants dans le livre, que possèdent les enseignants, être capable de résoudre des problèmes d'une façon informée et compétente est le seul trait qui peut surmonter les difficultés de lecture. Nous savons que les solutions à un bon nombre de difficultés rencontrées par nos élèves dans l'apprentissage de la lecture se trouvent dans les données recueillies au moyen de trois types d'évaluation. Le dépistage, l'évaluation diagnostique et le suivi des progrès. Nous savons également que la véritable résolution de problèmes naît de notre capacité à identifier les besoins, à y répondre grâce à un enseignement fondé sur les données probantes. Alors, les types d'évaluation, si on commence en haut avec le dépistage précoce, le dépistage précoce universel des compétences en lecture permet d'identifier rapidement les besoins des élèves en matière de compétences fondamentales en lecture, qui ne sont pas dressées rapidement et de manière appropriée, peuvent être liées à des difficultés futures qui vont être associées aux compétences fondamentales en lecture et écriture. Les données provenant du dépistage précoce universel des compétences en lecture peuvent également éclairer les politiques éducatives et les décisions liées à l'enseignement de la lecture, y compris des améliorations, la mise en œuvre des programmes d'enseignement, de la lecture au niveau de la classe, de l'école et du système. En Ontario, on a le NPP 168 qui exige l'obligation d'administrer annuellement un dépistage précoce universel des compétences en lecture chez tous les élèves de la deuxième année du jardin jusqu'aux deuxièmes années. En général, c'est recommandé que le dépistage précoce soit effectué trois fois par année, au début, au milieu et à la fin de l'année. A Cadence Reading français, qui était anciennement IDAPEL, est l'outil de dépistage précoce en Ontario qui a été soumis par le ministère. Et c'est là qu'on va identifier les élèves à risque afin de fournir un soutien pédagogique et de prévenir l'apparition des difficultés en lecture. A Cadence Reading français est l'outil en Ontario. En français, en anglais, on a Cadence Reading. Aussi, on a EasyCBM et AIMS Web qui sont des outils disponibles. Alors, si vous êtes dans des écoles où on a les deux, vous pouvez utiliser soit en anglais, soit en français. Et si vous êtes en immersion française, l'outil de dépistage utilisé est décidé au niveau du conseil scolaire. Alors, comment vous allez faire ça avec les élèves en anglais et en français? Ça va être décidé pour votre conseil. Si on continue, si on descend, on va voir l'évaluation diagnostique. Et c'est ici qu'on utilise l'évaluation diagnostique pour identifier les domaines spécifiques dans lesquels un élève éprouve des difficultés. Alors, les évaluations diagnostiques vont fournir des informations détaillées pour clarifier les besoins pédagogiques de l'élève. Et si on descend encore, on va voir le suivi des progrès. Et c'est ici qu'on va déterminer si les élèves font les progrès qu'on attend avec les interventions, avec l'enseignement qu'on fait. Le suivi des progrès, ça va identifier les élèves qui risquent de rencontrer des difficultés en lecture et qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. C'est administré plus fréquemment que les autres évaluations, que l'évaluation diagnostique et que le dépistage précoce. Avec des élèves, peut-être à chaque deux semaines, même à chaque semaine, avec les élèves qui ont des difficultés en lecture. Et ça va répondre aux questions, est-ce que ton évaluation fonctionne? Notre deuxième point clé à retenir, puis ensuite je vais arrêter de parler et je vais vous donner la chance d'aller parler ensemble. C'est qu'on cherche toujours la ressource unique qui va couvrir tous les aspects, oui, de l'enseignement qui va répondre aux besoins de tous nos élèves. Ça n'existe pas, mais on le cherche toujours. Et cependant, on rassemble entre temps toutes les diverses ressources et matériels. Alors, ça paraît de fournir une programmation complète, mais c'est souvent qu'on n'a pas de recours à des activités sans rapport avec les objectifs d'apprentissage. Alors, ce n'est pas une bonne méthode d'évaluation qui est acceptable pour les élèves qui sont, les lecteurs qui sont en difficulté. Notre livre, notre Next Steps, va nous amener à engager une discussion enrichissante sur l'évaluation et l'enseignement basé sur les modèles, basé, axé sur les résultats. Le modèle va proposer cinq étapes pour guider les capacités de résolution de problèmes des enseignants et ça va nous décrire une approche basée sur l'évaluation facile à mettre en œuvre pour éclairer l'enseignement de la lecture fondée sur les données provences. Alors, si on regarde le modèle axé sur les résultats, on peut voir que notre livre, notre livre Next Steps, qu'on examine, qu'on va parler ensemble, va nous aider à approfondir nos connaissances et notre pratique dans chacun des domaines. On va être mieux équipé alors pour nous concentrer sur les besoins individuels des étudiants qui va se traduire à une meilleure sélection, une meilleure mise en œuvre des méthodes et des ressources pédagogiques. Lorsque le risque est identifié, alors on commence en haut avec le dépistage et que les compétences qui nécessitent un enseignement supplémentaire sont abordées et que les progrès sont régulièrement surveillés, les chances d'obtenir les résultats positifs en lecture sont considérablement augmentées. Alors, le modèle axé sur les résultats commence en haut avec notre identification des élèves à risque. Pour cela, on utilise l'outil de dépistage, alors notre Acadian's Reading français. Et ça va nous répondre aux questions, quels élèves sont à risque? N'oubliez pas que nous dépistons tous les élèves idéalement trois fois par année. Le dépistage peut également nous aider à déterminer les besoins individuels des élèves. Alors, on peut peut-être avoir besoin de plus d'informations sur les besoins. Alors, le dépistage, oui, c'est les sessions, les compétences sont jugées en une minute. Alors, c'est ici peut-être qu'on va utiliser notre outil diagnostique, évaluation diagnostique pour avoir plus d'informations. Et c'est ici, on va nous aider à répondre aux questions, pourquoi est-ce que ça se produit et quelles compétences en lecture est-ce qu'on devrait enseigner? Nous effectuons une évaluation diagnostique aux besoins, alors pas toujours, c'est pas toujours nécessaire, avec les étudiants pour lesquels nous avons besoin de plus d'informations. Une fois que nous avons déterminé, une fois que nous avons déterminé quelles élèves sont à risque et quelles compétences nous devons enseigner, on va nous demander ce qu'on devrait faire pour y remédier. Alors, nous passons à l'étape suivante ici, de planifier et mettre en œuvre l'enseignement. On va développer un plan d'instruction basé sur l'analyse des données et on va se concentrer sur les domaines nécessitant plus d'attention. Et on va mettre en place un plan d'instruction en utilisant les méthodes et les matériaux adaptés aux besoins identifiés. C'est important, quand on planifie l'enseignement, qu'on inclue un plan pour suivre les progrès de nos élèves. Alors, on va demander, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai mis en œuvre le plan? Est-ce que les élèves s'améliorent? Et on va garder ça tout en tête pendant qu'on fait des suivis de progrès régulièrement. Le suivi des progrès devrait avoir lieu au minimum tous les deux semaines. Plus souvent, dans la plupart des cas ou dans les cas où les élèves sont identifiés à risque. Les résultats de notre suivi des progrès vont nous indiquer si nous devons apporter des changements ou si on devrait continuer avec le plan actuel. Si les élèves ne montrent pas de croissance au cours de trois évaluations consécutives, puis on va voir comment tout voir ça, le plan pédagogique devrait changer. La dernière partie du modèle ici, en bas, le petit tour, c'est fluide. Alors, ça nous montre ça avec les flèches. C'est vraiment l'idée que les élèves doivent être surveillés régulièrement afin de garantir des progrès continu pour améliorer les résultats des élèves. Alors, on va passer maintenant aux salles de discussion. Avant de partir dans les salles de discussion, elles vont être assez petites. On va faire des groupes de trois ou quatre parce que je veux vraiment vous donner la chance de parler. Mais on va parler un peu de nos normes. Alors, on va garder, tu sais, nos micros allumés. On va garder notre caméra quand possible allumée. Et les normes qu'on va garder en tête pendant qu'on travaille ensemble, c'est de contribuer à la conversation en prenant la parole et partager l'espace de discussion. Équilibrer votre participation, parler et écouter. Soyez sensibles aux expériences différentes. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre en vous engageant avec d'autres points de vue. Interagissez de manière critique avec le contenu. Ne limitez pas votre première pensée à votre seule pensée. Et sachez qu'apprendre signifie que vous pouvez changer de position, revoir vos hypothèses et développer votre réflexion. Alors, notre premier point de discussion, c'est vraiment, ça va nous donner la chance, avant de vraiment commencer avec notre discussion, de nous introduire. Alors, commencez avec une brève introduction. Prenez le temps de discuter des outils d'évaluation auxquels vous avez accès en ce moment. Qu'est-ce que vous avez essayé et la manière dont ça s'est déroulé. Je vais aussi vous mettre un formulaire Google dans le chat. Et c'est ici que vous pouvez mettre vos questions sur, soit les outils de dépistage, les outils d'évaluation diagnostique, suivi de progrès ou des questions qui viennent pendant vos conversations. Parce que c'est un formulaire, personne ne peut voir les questions. Vous pouvez indiquer si vous voulez recevoir une réponse par courriel ou peut-être s'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes questions. Je vais l'adresser à notre prochaine session ensemble. On va beaucoup parler de qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats des dépistages et des évaluations. Alors, c'est vraiment important aujourd'hui qu'on comprend vraiment les différences entre le dépistage, entre l'évaluation diagnostique et le suivi des progrès. Alors, on va vous mettre en groupe pour environ à peu près 10 minutes pour aller parler. Brève introduction et qu'est-ce que vous utilisez maintenant. Et je pense que le lien au formulaire est dans le chat, oui? OK. Alors, je vous revois en 10 minutes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien eu la chance de discuter un peu. J'ai pu visiter quelques salles et j'ai entendu qu'est-ce qui se passe dans les conseils. Je sais que ça s'en vient un peu plus, pas aussi vite qu'en anglais dans les écoles francophones et même dans les situations d'immersion avec qu'est-ce qu'on va utiliser comme dépistage, mais je ne sais pas si ça s'en vient. Alors, désolé, j'ai un chien. Alors, on va continuer avec notre point-clé à retenir, numéro 3. Et c'est ici qu'on va voir que les enseignants ont besoin de routines bien définies pour les guider dans leur utilisation des données afin d'identifier les objectifs d'apprentissage, de planifier l'enseignement de la lecture et de sélectionner les activités qui peuvent jouer un rôle essentiel dans les possibilités d'apprentissage dont les élèves ont besoin pour devenir des bons lecteurs. Enseigner aux lecteurs en difficulté, les compétences... OK, voilà. Mon chien, je pense qu'il a fini là, maintenant. Enseigner aux lecteurs en difficulté commence par identifier un objectif principal, les compétences que les élèves doivent accueillir, l'évaluation, le dépistage, le diagnostic, et ensuite, comme réponse secondaire, les enseignants peuvent planifier des activités dans le cadre de routines et de plans de prouves explicites et systématiques pour enseigner les compétences identifiques. Alors, le livre « Next Steps », c'est qu'est-ce qui se passe dans le livre? Et avec nos discussions au cours des prochaines semaines, ça va approfondir vos connaissances et vos pratiques dans chacune des étapes du modèle basé axé sur les résultats qu'on vient de voir. On a déjà discuté. Vous serez alors mieux équipé pour concentrer votre attention sur les besoins individuels des élèves, ce qui se traduira par une sélection et une mise en œuvre améliorée des méthodes et des ressources pédagogiques. Lorsque le risque est identifié, que les compétences qui nécessitent un enseignement supplémentaire sont abordées et que les progrès sont régulièrement surveillés, les chances d'obtenir des résultats positifs en lecture pour tout sont bien augmentées. Les systèmes de soutien à paliers multiples, MTSS en anglais, peuvent être définis comme « le processus visant à maximiser l'apprentissage de tous les élèves en faisant correspondre efficacement les besoins des élèves en l'enseignement grâce à l'utilisation systématique des données d'évaluation dans le processus de résolution de problèmes. » On va examiner de plus près dans les deux prochaines diapos, mais l'idée générale, c'est que 100 % de tous les élèves sont sur la bonne voie pour réussir en lecture, avec des niveaux d'enseignement de lecture intégrant une intensité d'enseignement accrue selon les besoins. Alors, on va déterminer ce dont les élèves ont besoin, on va les fournir ce dont ils ont besoin dans la classe ordinaire au palier 1, et ensuite, on peut intensifier le soutien comme nécessaire. Les systèmes de soutien à paliers multiples, c'est le cadre et Next Steps, c'est l'application. Next Steps va répondre à ce qu'il faut enseigner et comment l'enseigner, ce qui va approfondir ensemble au cours des prochaines semaines. Les systèmes de soutien à paliers multiples, c'est long en français, oui, c'est un système à trois niveaux. Alors, c'est un cadre pour la prévention des échecs en lecture, intégrant l'analyse des données avec un enseignement et une intervention de haute qualité pour maximiser les résultats des élèves. C'est une collaboration entre les données d'évaluation et l'enseignement, le processus de décision basé sur les données, et ça va garantir un accès équitable à tous les élèves à un enseignement de base, fondé sur des données probantes et aligné avec des normes. Ensuite, pour les élèves qui ont besoin de plus de soutien, un enseignement plus intense et proposé. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir, ce que vous devez-vous savoir sur l'enseignement à paliers multiples et à quoi ressemble l'enseignement de la lecture dans chacun des paliers? Alors, en bas, on peut voir en jaune. Palier 1, c'est votre enseignement de base. C'est universel, c'est pour tous les élèves. Et l'objectif, c'est d'amener la plupart des élèves à lire au niveau scolaire. C'est de 90 à 120 minutes par jour. Et on va utiliser une progression des apprentissages. On va utiliser des routines pédagogiques et du matériel aligné aux données probantes. C'est différencié pour nos élèves. C'est fait en groupe entier et ou en petit groupe basé sur des données de dépistage universelle. Les groupes sont flexibles et basés sur les compétences, pas les niveaux de lecture. C'est important de se rappeler que tous les élèves sont au palier 1. Tous les élèves participent à un enseignement au premier palier différencié pour répondre à leurs besoins. Si nous constatons de grands besoins dans nos résultats de sélection, on doit peut-être réfléchir à ce qu'on enseigne au premier palier. On devrait avoir 80 % de nos élèves qui peuvent accéder à l'enseignement à ce niveau. Quand on monte, on peut voir que c'est un peu plus petit quand on monte au bleu, au palier 2. Et c'est l'instruction stratégique. Et c'est ciblé, c'est quelques élèves. Et l'idée ici, notre objectif, c'est vraiment de rattraper les élèves à risque. C'est de 30 à 45 minutes à à peu près 3 à 5 jours par semaine en plus de l'enseignement de base. Alors, les élèves font le palier 1 et ensuite palier 2, hop, un ou l'autre. C'est encore basé sur la progression des apprentissages, des routines pédagogiques et le matériel aligné sur les données probantes. Mais ici, c'est plus explicite, systématique et avec beaucoup plus de soutien. On a des groupes qui sont plus petits, qui sont flexibles encore et basés sur les compétences. Et on cherche environ 3 à 5 élèves par groupe ici. Et on fait le suivi des progrès plus fréquents. Alors, en palier 1, peut-être une fois à chaque 2, même peut-être 3 semaines. Au palier 2, on cherche à chaque semaine. Les étudiants qui ont besoin d'un soutien encore supplémentaire au-delà du deuxième palier vont accéder au troisième. Alors, l'intensif en rouge qui est en haut, mais tous les élèves, je vais le dire encore, tous les élèves vont accéder au palier 1. Tout le monde va être dans le jaune. C'est pas, on ne remplace pas le palier 1. Le palier 3, c'est un enseignement intensif de lecture. Et l'objectif ici, c'est d'éviter que les compétences des élèves ne se dégradent pas et va les aider à rattraper leur retard. C'est de 45 à 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. C'est intense, oui. Et c'est fait encore en plus de l'enseignement de base, avec la progression de l'apprentissage, des routines pédagogiques et le matériel aligné sur les données probantes. C'est plus explicite, c'est systématique avec encore plus de soutien et les groupes sont vraiment, vraiment plus petits. Ils sont flexibles, basés sur les compétences, mais on cherche un, peut-être deux ou trois élèves. L'élève peut faire absolument palier 1. Si l'élève est au palier 3, peut-être ils vont travailler au palier 2 aussi, peut-être seulement 1 et 3. Dans ce modèle, tous les élèves atteignent leurs objectifs de lecture, mais les mesures pour y parvenir varient en intensité. Alors, 80 % des élèves atteignent leurs objectifs au palier 1. Et encore, s'ils ne sont pas rendus là, au palier 1, si on n'a pas 80 %, peut-être on doit revoir ce qu'on enseigne au palier 1 pour être capable d'avoir tous nos élèves, vous voyez. 15 % de nos élèves vont faire palier 1 et 2. Et à peu près 5 % vont avoir leurs objectifs au palier 1 et 3, peut-être 2. Le modèle axé sur les résultats qu'on a déjà vu en haut va nous donner le cadre nécessaire vraiment pour mettre en œuvre plus facilement les systèmes de soutien palier multiple dans leur classe. Avec le cadre, les décisions basées sur les données constituent les fondements de l'enseignement et l'enseignement, c'est dynamique. Ça reflète les changements basés sur le progrès de l'élève. Les enseignants qui comprennent les évaluations et qui sont soutenus sont mieux placés pour prendre les décisions continues. Et on va continuer avec notre point clé à retenir numéro 5 et je vais voir le chat dans un moment. Une fois que le dépistage, l'analyse et la planification et l'enseignement sont mis en place, on doit faire le suivi des progrès des élèves, oui. On doit voir si l'intervention fonctionne. Et c'est un élément vraiment essentiel du plan pédagogique. On doit savoir si l'instruction fonctionne. Ça va nous éclairer avec les décisions. Et on peut voir si on va continuer comme ça va ou si on doit changer quelque chose. Peut-être la fréquence des séances ou la taille des groupes ou peut-être ce qu'on enseigne. Quelle que soit la mesure des suivis de progrès utilisés, on prévoit d'utiliser au moins une fois à chaque deux semaines. Pour les élèves qui sont au palier 2-3, qu'on a une intervention intensive, on veut suivre les progrès plus souvent. Oui, une fois par semaine. Alors, on peut voir sur notre graphique, on peut voir le but pour notre progression et on peut voir tout au long les points qu'on a avec nos élèves. Alors, si on voit ici notre première partie ici, on peut voir que quand on a fait notre suivi de progression, c'est en bas de la ligne. Oui, c'est en bas de la ligne de notre but. Alors, ça nous indique, une fois qu'on a trois points qui sont sous la ligne, qu'on doit revoir notre intervention pour changer quelque chose. Alors, notre intervention ici est indiquée en rouge, on a fait un changement et on peut voir que ça continue tout au long. Et on peut voir qu'avec le changement qu'on a fait, on continue à avoir les points qui sont au-dessus de la ligne. Alors, on peut changer plein de choses, soit encore l'intensité, la taille de notre groupe, qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves et on peut voir qu'avec les changements qu'on a fait, on a eu une bonne réponse à l'intervention. Un point important à noter ici, c'est la fréquence qu'on a fait les suivis de progrès. Alors, si on avait attendu, si on a fait notre première fois en janvier, puis on a encore, après six mois, fait un autre outil diagnostique, on n'aurait pas vu les changements, on n'aurait pas pu changer ce qu'on avait besoin de changer. Alors, c'est vraiment de faire les suivis de progrès souvent pour être capable d'ajuster ce qu'on fait pour vraiment répondre aux besoins des élèves. On peut réagir, on peut ajuster ce qu'on fait. Alors, lorsque les élèves ne démontrent pas de croissance, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on est sous la ligne, on a les trois points sous la ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des lignes directrices à la page 15 et un tableau aux pages 16 et 17 qui vont nous aider à prendre des décisions d'intervention. Les changements à envisager se répartissent en quatre catégories. Alors, on a l'enseignement, composition du groupe, matériel et ou temps d'enseignement. Alors, ici, vérification rapide, on peut examiner si l'intervention a été dispensée comme prévu, si l'instruction ciblait la bonne compétence, quelles données ont été utilisées pour créer des regroupements ou la fréquence de suivi des progrès. Avec efficacité, on peut examiner l'efficacité du programme. Est-ce qu'il y a une progression des apprentissages claires? L'intervenant est-il formé? Avec des corrélations, est-ce que ça se concentre sur les compétences que l'élève doit accueillir? Est-ce que toutes les compétences préalables ont été enseignées et maîtrisées? Une instruction explicite, on va s'assurer qu'on utilise un langage précis et simple. et qu'on divise les compétences en morceaux plus petits. On va fournir un modèle clair de nouvelles compétences, on va concrétiser des concepts abstraits avec le visuel et on va fournir une correction d'erreur immédiate et explicite. Désolée, avec le chien, il y a beaucoup d'aide. Ici, on peut augmenter la durée de chaque séance d'intervention ou le nombre de séances par semaine, diminuer la taille du groupe ou intégrer des séances de pratiques supplémentaires tout au long de la journée. Avec l'engagement et la motivation, je trouve que c'est moins facile. On peut augmenter les moyens et les attentes de réponses actives, on peut fournir des commentaires plus fréquents et on peut encourager le comportement souhaité et tirer parti du groupe pour soutenir un comportement approprié. Désolée, il y a beaucoup de personnes dehors avec la neige. Alors, suivi des progrès, encore une fois, ici, on peut et on devrait effectuer un suivi plus fréquent et garantir que le matériel de suivi correspond au point d'enseignement. Notre dernier point clé à retenir, c'est que bien que les apprenants multilingues bénéficient d'une approche de littératie structurée comprenant les compétences de base, on peut avoir besoin de soutien supplémentaire. Et la page 20 va nous donner plus d'exemples. On sait que beaucoup de nos étudiants en français viennent de l'anglais ou de d'autres langues à un moment. OK, réglé. Alors, on sait que beaucoup de nos élèves en français viennent de l'anglais ou de d'autres langues, mais même que les mêmes stratégies pédagogiques fondées sur l'épreuve sont nécessaires pour apprendre à lire, on va avoir besoin de plus, oui. On doit connaître les sons de la langue, les lettres qui représentent les sons, on doit utiliser les lettres et les sons pour lire des mots, mais on doit aussi comprendre les mots et on doit être capable d'appliquer les méthodes de compréhension stratégique. Des exemples de soutien supplémentaire peuvent être la clarification des mots, l'utilisation des gestes et des visuels, la définition des mots, le récit et la discussion. Les élèves qui apprennent une langue supplémentaire ont besoin d'autant d'enseignements de compétences de base que les autres pour maîtriser le code, mais encore plus pour être capable de comprendre. Et je sais qu'en immersion française, c'est encore plus avec le développement du vocabulaire, la compréhension de ce qui est lu. Alors, je vais vous envoyer encore en salle de discussion et je vais régler mes chiens pendant ce temps-là. Et on va discuter ici des listes de critères pour les programmes d'intervention. Alors, j'espère que vous avez eu des bonnes discussions dans vos salles aujourd'hui et que vous avez bien aimé notre session. Merci tout le monde. On est rendu à 10 heures. Alors, je vais vous laisser partir pour votre samedi dans le neige. À la prochaine. On va nous rassembler encore pour le deuxième chapitre. Utilisez Next Steps pour enseigner aux lecteurs en difficulté le 27 janvier. C'est le même lien, mais on va vous envoyer un courriel pour vous rappeler avant. Si vous avez des questions, utilisez le formulaire Google et vous pouvez indiquer si vous voulez une réponse par courriel ou si c'est quelque chose que vous voulez que j'adresse avec tout le monde en commençant notre prochaine session ensemble. Alors, merci encore d'avoir passé votre samedi matin avec moi et je vous revois en deux semaines.